Aujourd'hui, je dois tatouer un client séropositif. Ah, j'ai trop peur ! J'ai des gants, mais ce sera jamais assez ! Je vais mettre deux paires l'une par-dessus l'autre, c'est mieux, on n'est jamais trop prudents ! Non. Non ? Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est pas assez, je vais même rajouter du plastique par-dessus mes bras, on sait jamais si le sang arrive jusqu'ici ! Non plus... Ah, mais oui, mais je vais mettre un tablier, non deux ! Ah, puis dans la panique, j'arrive pas à le mettre, c'est la cata ! Attends, je vais mettre ça aussi, c'est ton jamais, c'est bon, je suis prête ! Bon, ok, je vois rien, mais au moins je suis en sécurité. Y'a rien qui va ! Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on est séropositif qu'on développe la phase SIDA. Ce n'est donc pas le SIDA qu'on te refile dans un premier temps, mais bien le VIH, et ça, ça se traite. Euh, ah bon ? Tu veux dire que je vais pas mourir ? Non, et d'ailleurs ton client est au courant de sa séropositivité, et il prend un traitement ! Et ça, c'est génial, parce que le traitement permet de diminuer la charge virale jusqu'à la rendre indétectable. Concrètement, ça veut dire qu'il ne peut contaminer personne ! Et ça, c'est vraiment trop cool ! Ah, d'accord, et je fais quoi moi du coup ? Eh ben, rien de plus ! Nos protocoles sont déjà pensés pour nous protéger des accidents d'exposition au sang. Et d'ailleurs, si tu refuses un client uniquement parce qu'il est séropositif, c'est de la sérophobie ! En théorie, avec une charge virale indétectable, tu pourrais même boire son sang sans attraper le VIH ! Mais le fais pas, c'est juste vraiment dégueulasse comme truc ! Et va suivre Super Séro, parce que c'est grâce à Bill que je sais tout ça ! Et souvent, la sérophobie, ça vient de l'ignorance ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !